Zoé, t'as passé en entrevue Christo, mais pas pour parler de sa chronique culturelle, ni pour parler de bingo. De quoi t'as parlé avec lui cette fois-ci? De salade de fruits. Salade de fruits? Mais qu'est-ce que salade de fruits? C'est une émission que Christo a eu l'idée, qu'il a concoctée pour les 40 ans de la TVC, donc de la Matapédia, parce qu'on a 40 ans. Donc, on vous explique c'est quoi, et si jamais vous n'avez pas encore vu l'émission, vous pouvez la voir sur YouTube. Je suis présentement avec Christo, le gars que j'ai passé tout l'été avec, pour parler de l'émission Salade de fruits, qui a conceptualisé, réalisé et animé pour les 40 ans de la TVC de la Matapédia. Bonjour Christo! Bonjour Zoé! Ça va bien? Très bien, toi? Bien oui! Présentement, t'es au cégep de la Rimouski, dans ta résidence, c'est bien cela? Exactement, dans mon petit bunker personnel. J'adore! Alors, donc, on veut savoir en premier lieu, bon, là, Salade de fruits, comme j'ai expliqué en ouverture, c'est pour, on a, tu as créé ça pour les 40 ans de la TVC de la Matapédia. Donc, j'aimerais savoir en premier lieu, d'où vient l'idée? Oui, bien, c'est ça, c'est que, de base, ça ne vient même pas du fait que c'était les 40 ans. Le fait que ce soit les 40 ans, c'est comme venu par la suite. Au départ, c'était surtout parce que, moi, l'hiver dernier, en janvier, je suis venu faire une espèce de stage à la TVC, une espèce de formation, et dans cette formation-là, j'avais comme tâche l'archivage. Donc, je faisais de l'archivage, je fouillais dans les DVD, puis je les encodais pour ensuite les mettre dans notre banque de données. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on en a beaucoup des archives qui sont quand même riches dans l'histoire matapédienne. Donc, c'est là que j'ai dit à Émilie, la directrice de la TVC, que je trouverais que ce serait peut-être intéressant. Au début, c'était peut-être une idée de tranche d'émission ou des capsules, mais je me disais, il y a quelque chose à exploiter avec ça parce que, comme je l'expliquais, c'était très riche, on en avait beaucoup, puis je trouvais que de les laisser sombrer dans l'oubli, c'était un peu dommage. Oui. Alors, la directrice, c'est Émilie Boulay-Chouinard, pardon, juste pour remettre en perspective les gens pour savoir qui que c'est. Donc, c'est notre directrice. Puis, toi, en regardant les archives, c'est sûr que tu as vu plein de gens qui ont quitté la Matapédia ou qui habitent ici, qu'on côtoie, qu'on ne savait même pas qu'ils avaient passé à la TVC. Donc, ça permet de rappeler des souvenirs. Donc, ça marche super bien avec les 40 ans de la TVC. Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, c'est là qu'elle m'était arrivée avec le fait qu'on avait 40 ans. Puis, moi, j'ai dit, moi, en regardant les archives, j'ai trouvé des pépites, des choses vraiment intéressantes, justement, comme tu l'expliquais, des gens qu'on connaît dans le milieu matapédien. On ne savait même pas qu'ils avaient fait une apparition à la TVC, que ce soit, voilà, 10 ans, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, je me suis dit, si ça m'intéresse moi, ça peut en intéresser beaucoup d'autres. Oui, comme, je ne sais pas si on peut nommer quelques noms de gens qu'on a été surpris de voir. Je sais que moi, j'ai vu mon beau-père, Antonin Michiot, directeur présentement d'Alliance 9000. On a vu Michel Coutu, directeur de la diffusion Mordicus. On en a vu plusieurs, que ce soit en présence ou même en voix off. On peut penser, par exemple, à l'animateur de dossier. On peut penser à plusieurs personnes qui ont fait le bien branché au cours de ces années, que ce soit des gens qui travaillent encore avec la TVC aujourd'hui, ou même l'ancienne directrice, son nom m'échappe, l'ancienne directrice de la TVC qui a animé le bien branché en 2005, si ma mémoire est bonne. Plein de gens comme ça qui ont passé. Aussi, la personne, moi, qui m'a le plus surpris, c'est une émission qui parlait du site Matamaja. Puis, c'est avec la légende de Laplace qui est malheureusement décédée en 2006. Encore une fois, son nom m'échappe, parce que ça finit par... J'ai fait ça cet été. Ça fait que c'est des informations qui commencent à être assez loin dans ma mémoire. Mais oui, plein de gens... Aussi, plusieurs personnes qui ont travaillé ici, qui ont commencé ici, puis qui sont rendues aussi en ville, qui travaillent maintenant pour Radio-Canada, ou qui travaillent encore dans le domaine des médias. Oui, oui, exactement, exactement. Donc, c'est... Je pense que c'est bon de faire une rétrospective de tous ces visages-là qui ont passé dans notre média communautaire, justement, pour s'en souvenir, pour pas que ça... Comme je l'expliquais, que ça somme dans l'oubli puis que les gens l'oublient, justement. Oui, vraiment. Puis ça rappelle des beaux souvenirs. Donc, c'est vraiment... Il y a combien d'épisodes? Il y en a un. Il y en a juste un? Puis ça passe à tous les jours. Ça a passé tous les jours la semaine passée. Puis ça va continuer à passer encore durant les 40 ans, les 40 jours, parce qu'on fête, je tiens à le dire, on fête les 40 ans de la TVC de la Matapédia en 40 jours. Donc, ça va encore être diffusé plusieurs fois sur le câble 4 de Cogéco, si jamais vous ne l'avez pas vu. Puis aussi, on est sur... L'émission est sur YouTube aussi. Sur YouTube, oui. Si jamais les gens veulent la voir. Puis aussi, sur notre page Facebook, vous pouvez voir des extraits. Donc, merci beaucoup, Christophe. C'est une très bonne idée. Il y a plein de gens. Je sais que ça bouge beaucoup, ces réseaux sociaux. Ça réveille beaucoup les gens. Ça rappelle des souvenirs. J'ai vu plein de, plein de beaux commentaires. J'adore ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux, parce que c'est exactement ce que je voulais que ça donne. Les gens taguent des personnes, telle personne à telle minute, va voir ça, t'es là, t'es là. C'est exactement ce que je voulais créer, une espèce d'effet de masse, où les gens sont juste contents de se revoir ou de revoir leurs proches durant les années. Puis de voir aussi l'évolution dans la Matapédia, je pense que c'est important de faire aussi un retour historique sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces 40 dernières années-là. C'était un peu ça, le but de l'émission. Oui, puis on parle des gens, mais on voit aussi les décors qui ont changé, la ville aussi d'Amkoui, par exemple, ou les villages autour qui ont changé aussi, qui ont évolué. Donc, c'est vraiment plaisant de voir tout ça. Merci beaucoup! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada